Lionel Messi n'a jamais aussi bien porté son nom. Petit par la taille, grand par le talent, l'argentin a touché un peu plus les étoiles hier soir, devenant le plus grand buteur et probablement le meilleur footballeur de l'histoire, bouclant une semaine aussi improbable qu'inoubliable. Tout commence lundi, veille de ligue des champions, conférence de presse de Tito Villanova. Il ne faut pas forcer les choses, nous sommes conscients que Léo a l'occasion de battre ce record, mais plus vous en parlerez, plus ce sera difficile pour lui. Résultat contre Benfica, surprise du chef, Messi est remplaçant, mais devant le spectacle peu glorieux, Tito Villanova laisse l'idole du Barça pénétrer sur la pelouse, l'ovation. On apprendra quelques jours plus tard que Messi lui-même avait demandé à son entraîneur d'entrer à l'heure de jeu afin de battre le record de Gerd Müller. Mais sur la pelouse, Messi est sévèrement taclé par Luisao. Matic, lui, ne se fait pas prier. L'argentin prend des coups jusqu'à cette 86e minute où le Camp Nou s'arrête. Lionel Messi s'ouvre, quitte la pelouse sur Sivière et prend la direction de l'hôpital, le pire est alors envisagé. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave, parce qu'on a besoin de lui, tous les supporters du Barça, tous les clubs ont besoin de lui. Finalement, le verdict tombe, une simple contusion du genou gauche. Il réapparaît le lendemain au gymnase, puis à l'entraînement. Plus de peur que de mal, mais sera-t-il prêt pour marquer l'histoire contre le Betis ce week-end ? Entrera-t-il en jeu ? Non, surprise, Messi est titulaire. Un quart d'heure de jeu à peine, pour son 85e but de l'année, égalant ainsi le record de Gerd Müller datant de 1972. Mais en rester à ce stade aurait été perçu comme un échec. Il est donc 21h25 exactement lorsque l'événement se produit. L'argentin profite d'un bon service d'Ignesta. 86 buts sur une année civile, 40 ans de records brisés en quelques minutes. Petit Léo devenu grand, l'un des plus grands buteurs que l'histoire ait connue, en club comme en sélection. A seulement 25 ans, Messi n'a pas fini de briser les records. L'argentin, triple ballon d'or en titre, est plus que jamais en course pour remporter la récompense individuelle une quatrième fois consécutive. Là aussi, ce serait une première dans l'histoire. Sous-titrage ST' 501